L'or a toujours eu une place à part pour les investisseurs et les épargnants individuels. La relique barbare, selon l'expression de Keynes, n'est pourtant plus au centre du système monétaire international, comme c'était le cas jusqu'en août 1971, quand le président Nixon décida de mettre fin à la convertibilité du dollar en or. Pourtant, l'or a toujours la cote auprès des investisseurs et des particuliers du monde entier. Dans les périodes d'incertitude, il est même plébiscité par les épargnants qui souhaitent protéger leurs avoirs et disposer d'un placement défensif et décorréler des autres grandes classes d'actifs. Même si l'or ne distribue, rappelons-le, ni dividendes ni intérêts à ses détenteurs. Mais il reste la valeur refuge par excellence. Ainsi, l'once d'or, qui correspond à environ 31 grammes d'or physique et qui est l'unité de mesure de référence du métal précieux, a largement monté au cours de la décennie passée. Depuis le début de l'année 2024, il s'est même installé au-dessus de la barre des 2000 dollars. Alors qu'est-ce qui explique l'attrait des investisseurs institutionnels et des épargnants pour le métal jaune ? Le fait est que plusieurs facteurs se conjuguent et plaident en sa faveur. Tout d'abord, la situation géopolitique, marquée notamment par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, renforce sans surprise l'intérêt pour l'or. Ensuite, la baisse des perspectives d'inflation et des taux d'intérêt de la part des principales banques centrales joue aussi en sa faveur. Les placements obligataires voient leur rendement s'amenuiser, les taux d'intérêt réels reculent et l'or redevient attractif en comparaison. Enfin, les achats d'or par les banques centrales ne cessent de progresser sur la longue période, pas seulement en provenance des pays développés, mais aussi et surtout de la part des banques centrales des pays émergents qui souhaitent s'émanciper du dollar, à commencer par la Banque Populaire de Chine, qui a accru significativement ses achats d'or. En Chine, justement, l'appétit pour le métal précieux ne concerne pas seulement la banque centrale, mais aussi les particuliers friands de bijoux en or. Mais l'or est aussi utilisé dans l'industrie, notamment pour la fabrication des panneaux photovoltaïques. Or, l'offre de métal jaune n'est pas extensible à l'infini et les mines d'or peinent à accroire leur production. Une demande croissante, une offre limitée, cela ne plaide pas en faveur d'une baisse brutale des cours de l'or à moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada